On commence avec le héros du jour en région, Christine Carina. Et mon héros du jour ce matin, il s'appelle Alain, il est agriculteur, il cultive des patates et il a un talent caché, Alain. Alors on va essayer de le découvrir, premier indice pour découvrir son talent caché. Et avoir ses patates danser, presque swinguer sur ce tapis, on se dit qu'il a de quoi être fier. Des patates qui dansent et qui swingent, ok, deuxième indice pour Alain ? 26 kilos, quand on en soulève plusieurs fois par jour comme ça, pour aller danser, on est échauffé. Pour aller danser, on est échauffé, dis donc, le trésor de TF1, ils nous prennent vraiment pour des enquêteurs en carton. Allez, troisième indice. Bah ok, restons dans les indices alors, la danse de la batterie, mais quel est son talent caché ? La vraie passion d'Alain Brevaux se cache derrière cette porte. C'est studio, rock'n'roll. Ouais, rock'n'roll, c'est ça son talent caché. Les fans de danse acrobatique, est-ce que c'était pas les indices les plus pourris de la Terre pour jouer au Cluedo avec les journalistes de TF1 ? J'ai le chandelier et le colonel moutarde, bravo, celui qui a tué, c'est le docteur Olive dans la cuisine. Les gars, ils sont complètement, ils planent, comme dirait la maman de Christina. Ouais, mais tu les juges. Moi, j'aime beaucoup cette éleveur de patates. Alors, je juge les journalistes, mais par contre, Alain, lui, il a un véritable talent, donc c'est un danseur acrobatique qui a gagné plein de prix, et il donne même des cours de danse acrobatique. Par contre, ce que je reproche, juste, mais c'est pas Alain, c'est aux journalistes de TF1, c'est les jeux de mots, écoutez-moi ça. Troquer son bleu de travail, contre sa tenue de danseur. C'est ce qui lui a permis de trouver le bon tempo de sa vie. Ouais, le bon tempo de sa vie. Ouais, c'est gentil. C'est gentil. Bon, allez, les trois faits divers du jour, récupérés dans la presse quotidienne régionale par Karina. J'ai lu le journal La Dépêche et je suis tombée sur ce fait divers. Mal stationné et ivre, il, les policiers municipaux. Il insulte ? Ouais, mais il insulte de quoi ? On est dans la presse quotidienne régionale, vous restez deux. Ah, de nom d'oiseau. Ouais, c'est ça, il insulte de nom d'oiseau, colibri, perroquet, cigogne, connard. Bref, tous les noms d'oiseaux qu'on connaît, quoi. C'est bizarre, il m'a lancé des noms d'oiseaux. Ouais, c'est ça. Il n'y a aucun oiseau qui s'appelle le fils d'œuf. Non, non, je ne crois pas. Faut qu'il y croit, on va. Allez, on enchaîne avec le fait divers que j'ai trouvé dans le journal Actu Nantes. Nantes, les policiers veulent prévenir le chauffeur pour sa calandre. Mais, mais quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, ils se font accueillir à coups de Kalachnikov. Oh, non, quand même. Beaucoup, quand même. Ouais, ils sont chauds à Nantes, là, en ce moment. Ouais, c'est tendu, mais enfin, quand même. Non, qu'est-ce qui s'est passé avec ce monsieur sa calandre ? Elle pendouillait au sol pendant qu'il conduisait. Mais il la perd ? Non, il ne la perdait pas. Ah, si je suis Christina, il sort un sabre et il lui pète la jugulaire ? Ah non, Maureen, une dernière idée. Mais il était ivre. Bravo Momo, c'est ça. En fait, les mecs étaient en train de conduire avec une voiture défoncée. Les policiers, gentiment, veulent aller le prévenir. Et il s'avère que le mec, je ne savais pas que c'était... Ah, il était vrai, il était vrai. Allez, un dernier. Un dernier que j'ai lu dans France 3 Normandie. Ça m'a fait rire. Ivre, il s'encastre dans un refuge pour animaux qui demande... Le refuge pour animaux, suite à cet accident, a demandé quelque chose. Pensez refuge pour animaux. Qu'est-ce qu'ils ont demandé ? Ils lui ont demandé d'adopter un animal ? Non, pas du tout. Ils demandent refuge ? Non, ils ne demandent pas refuge. C'est routier ? Oui, c'est routier. Un dodan ? Oui. Le refuge pour animaux qui demande des dodanes. C'est excellent ! Ok, d'accord. Franchement, ça m'a fait rire. Bien longtemps, ça m'a fait rire. Trop longtemps. T'étais fatiguée, alors. Allez, on finit avec le jeu de mots du jour. Vous avez un jeu de mots sur une vitrine à côté de chez vous. N'hésitez pas à l'envoyer. Et l'envoyer à Karina. Karina.siamer.funradio.fr Alors, malheureusement, la personne qui me l'a envoyée, j'ai oublié son nom. Donc, je l'embrasse. Je me rappelle juste que c'était une fille. Et, en fait, c'est un prestataire, d'accord, événementiel. Si l'acteur de caméra qu'a fait s'était reconverti dans le son ? Bruno Sono ! Bruno Sono ! Bruno Sono ! Bruno Solo qui est là pour tous vos événements. Mariage, baptême, arbre de Noël. Il est super. C'est Bruno Sono. Attends, bouge pas. Je vais prendre une photo, je vais l'envoyer au vrai. Parce que ça me fait rien. 8h12. Voici Tête-Pinclou. Elle était hier invitée chez JB. Qu'est-ce qu'elle a été drôle. On lui a donné ses titres de chansons en français. Elle devait les reconnaître. Elle ne les a pas reconnues. Vous écoutez Fun Radio.